C'était une rue de travailleurs, uniquement des maçons, des gens du bâtiment. Et puis il y avait un bourrelier ici, il y avait différents petits artisans français, etc. Ici c'est les plus italiens à gauche, un peu de français à droite, sauf le petit cabana qui est là-haut. C'est en 1856 que les premiers Italiens arrivent à Paris pour fuir la misère de leur pays. Arrivé à Gare de Lyon, l'appel du travail et le goût d'une vie meilleure les poussent à longer les bords de Marne pour s'installer à Nogent, petite ville bourgeoise en pleine expansion. Au fil des années, Nogent devient le point de chute de l'immigration italienne. Hasard ou rendez-vous, la plupart des Italiens de Nogent sont tous originaires de la même région, le Val-Nur, composé de ferrières et bétholas. C'est dans le quartier délabré du centre-ville que la petite Italie s'installe, la rue Saint-Al. C'était une rue tout à fait modeste, pauvre. C'était piétonnier bien sûr, mais enfin c'était pas aménagé comme aujourd'hui avec des arbres et tout, il n'y avait pas d'arbre. Et puis c'était une petite ruelle qui était obscure, noire, sale. C'était vraiment, c'était pas beau, c'était... Oui, c'était des tondis. Oui. Tous ces petits trucs, tout ça, maintenant c'est démoli et il n'y a plus rien, aucune trace. C'est dans la discrétion et le travail que la communauté italienne s'est peu à peu fait une place dans la société française. Et puis ils faisaient des boulots difficiles, c'est-à-dire mes deux grands-mères à moi faisaient des ménages, des choses comme ça. Les grands-mères faisaient des ménages, un peu comme les Portugais après la guerre. Et puis les hommes étaient maçons, quoi, voilà. Mais il n'y avait pas un ronc, c'était vraiment des pouilleux qui révalissaient des pauvres types. Mon père était un vin du pied. Mon père s'est retrouvé, comme tout le monde, maçon. C'est-à-dire apprenti avec ce qu'on appelle un garçon maçon. Manœuvre. Pour lui, c'est le paradis. Il me le disait. Tu te rends compte, François ? Tu travailles dans la semaine, tu vas au travail, tu reviens le soir. Et le dimanche, ils te donnent des sous, dis donc. Je trouvais ça merveilleux. Parce qu'en Italie, on travaillait, mais il n'y avait pas de sous. On était plus ou moins nourris. On couchait dans l'écurie avec les bêtes, pour avoir chaud. Enfin bref, là-bas, si on voulait ne pas croire de faim, il fallait s'expatrier. Les Italiens sont essentiellement devenus maçons, chauffagistes ou menuisiers. Les derniers signes d'une vie italienne se trouvent dans la pierre. A force d'efforts, les Italiens ont réussi à se faire une place, à l'image de l'entreprise Cavana et Taravella, célèbre famille de la petite Italie. Ici, c'était l'entreprise Cavana et Taravella. Mon grand-père et son beau-frère, Taravella. Là, c'était le bureau de Taravella. Ici, c'était le bureau de Cavana, mon grand-père. Il y a les fils de Paye là-haut. Il y a un tas de souvenirs ici. La famille Cavana et Taravella est l'une des plus anciennes familles de la Ritaline-Augentaise. En tant que premier arrivant, c'est eux qui accueillaient les Italiens dans leur célèbre hôtel-restaurant, le grand Cavana, aujourd'hui nommé la taverne de Palais. Ils arrivaient ici, ils couchaient et mangeaient là, et ils travaillaient chez Cavana et Taravella. C'était le point de chute. Ils venaient soit boire le cou, soit jouer au quart, et puis aussi, on venait aux nouvelles. Parce qu'il y avait toujours quand même quelqu'un qui allait en Italie, qui revenait pour différentes raisons, ou quelqu'un avait reçu du courrier. Donc on allait, t'as pas eu des nouvelles d'un tel, de ma cousine, de ma mère, etc. Avant-t-il. Il y avait des banquettes tout autour, avec des tables. Il n'y avait rien au milieu, parce qu'au milieu, on dansait. Le samedi soir, dimanche après-midi, dimanche soir. Lucienne Scaglia est elle aussi fille d'immigrés italiens. Elle a grandi à Nogent, et ses parents ont construit un petit pavillon dans le quartier du Fort. Fière de leur réussite et émue par tant de souvenirs, elle ne peut se décider à vendre la maison de son enfance. J'ai beaucoup vidé, j'ai beaucoup trié, j'ai beaucoup donné au musée de Nogent, aux archives de Fontenay, aux archives de Créteil. Voilà l'atelier de mon père, qui travaillait avec les ouvriers. Alors là, c'était leur sac à outils. Vous vous rendez compte de plombier. Vous vous rendez compte si c'était lourd ? Alors ils avaient le fer à souder. Donc voilà, le fer à souder. La lampe à souder. Ça, ça doit être celle de mon père. Mais les ouvriers, ces ouvriers, ont travaillé avec. Mes parents avaient leur chambre. Mais tout ça, ça date de 41 quand même. 41, 42. Je revois mes parents, le mal qu'ils sont donnés pour faire cette maison. On me dit que je suis un peu ridicule de m'attacher comme ça. Mais non, c'est toute mon enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada